Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au véhicule de reconnaissance ou plus connu sous le nom de ATST On commence la description tout de suite Distribué à partir de 1982 aux Etats-Unis et 1983 en France le véhicule de reconnaissance est une fidèle reproduction du modèle utilisé par l'Empire pour l'attaque de la base rebelle sur HOT On découvre à l'intérieur du coffret deux inserts cartonnés le véhicule, un sachet d'accessoires une plaquette d'autocollant une notice de montage, un catalogue A l'intérieur du sachet on découvre un capot une écoutille, un carter de protection un canon laser Le véhicule est équipé d'une cabine pivotante avec accès supérieur quatre canons laser et deux jambes avec mécanisme d'articulation Le conducteur accède par le dessus de la cabine par le capot et peut utiliser le petit canon en passant par l'écoutille Le petit canon pivote sur son axe Les canons latéraux pivotent à 360 degrés avec un bruit de cliquetis Le canon central pivote de haut en bas et de bas en haut Un loquet à l'arrière libère le mécanisme de marche du véhicule Appuyez de bas en haut sur le bouton afin d'actionner le mouvement des jambes qui simule la démarche de l'engin En 1983, le coffret sera modifié aux couleurs du retour du Jedi avec une scène sur la lune forestière d'Endor J'espère que cette nouvelle description vous aura plu N'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501